Depuis bientôt sept mois, l'État et le peuple ukrainien résistent à l'invasion de l'armée de Poutine. Cette résistance spectaculaire face à la deuxième puissance militaire du monde ne serait pas possible sans un soutien populaire massif. Les récents succès des contre-attaques de l'armée ukrainienne, quelle qu'en soit l'issue, symbolisent cette volonté populaire de libérer l'ensemble de son territoire. C'est bien une lutte de libération nationale que mène le peuple ukrainien, confronté à la négation de son existence. L'agression impérialiste de Poutine peut être battue. Les combats, les bombardements ont déjà causé la perte de plusieurs dizaines de milliers de vies humaines en Ukraine et font aussi courir un risque nucléaire majeur. La centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe située au bord du Dniepr, sur la ligne de front, a subi de multiples bombardements et de graves dégâts depuis février sur un site occupé aujourd'hui par l'armée russe, ses hommes et ses matériels. Et nous devons imposer la démilitarisation immédiate du périmètre de la centrale de Zaporizhia. Les destructions de sites industriels ont aussi entraîné des dégâts écologiques souvent irréparables dans l'est du pays. La paix passe par le retrait inconditionnel de l'armée de Poutine qui occupe 20% du pays aujourd'hui. Il est totalement légitime que les Ukrainiens et les Ukrainiennes se défendent militairement et obtiennent toutes les armes nécessaires à leur libération. Au-delà du fait que le gouvernement Zelensky n'est vraiment pas notre tasse de thé, au-delà du fait que l'aide des USA ou de la France se fait aux non-intérêts qui ne sont vraiment pas les nôtres, quand même, notre camp social ne doit pas mégoter son soutien aux Ukrainiens. La France et les dirigeants occidentaux ne croyaient guère que le peuple ukrainien résisterait à l'armée russe. Ils étaient prêts à verser quelques larmes de crocodile, comme en 2014 lors de l'invasion de la Crimée et d'une partie du Donbass. Mais depuis, les USA et l'Union européenne veulent profiter de cette résistance inattendue pour renforcer leur politique ultralibérale et développer l'OTAN et les dépenses militaires. En France, le gouvernement se réfugie derrière un envoi minimal d'armes à l'Ukraine, en tout cas le 11e effort en Europe, pour justifier un accroissement de 3 milliards par an du budget militaire prévu bien avant février 2022. La guerre en Ukraine sert aussi d'alibi honteux pour justifier toutes les hausses de prix, énergie, alimentation, etc., des hausses dont les treusses de l'énergie, de l'alimentation, des transports font leur choux gras. En Ukraine même, la loi martiale aide le gouvernement libéral de Zelensky à s'en prendre au droit des salariés, à faire adopter des lois de démantèlement des droits sociaux favorisant les gros capitalistes ukrainiens. Nous devons apporter un soutien concret aux ukrainiennes et aux ukrainiens. Des campagnes concrètes, indépendantes de tout gouvernement et de tout impérialisme, se construisent en France et en Europe, auxquelles s'est associé le NPA. Elles apportent une aide humanitaire et matérielle à la résistance en Ukraine, aux associations, aux syndicats, aux mouvements féministes, mouvements écologistes, anticapitalistes, qui participent là-bas à la résistance sous toutes ses formes contre l'invasion des troupes de Poutine, mais qui luttent en même temps contre les mesures antisociales de leur gouvernement. Ces campagnes, par en bas, fournissent aussi une aide à l'opposition anti-guerre baïonnée par Poutine en Russie et en Bélarusse. Une aide également aux déplacés dans et hors d'Ukraine, en exigeant que les droits accordés aux ukrainiens et aux ukrainiennes soient accordés à tous et toutes les réfugiés, en particulier un soutien aux campagnes pour défendre le droit des femmes, le droit à l'avortement, qui est de moins en moins reconnu, par exemple en Pologne. Toutes ces campagnes méritent notre soutien populaire le plus large.